J'ai acheté ma Wii U en 2017, après avoir acheté une Switch. Et ce fut le début d'une grande histoire. 5 ans plus tard, en 2022, j'ai décidé d'en acheter une deuxième. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà avec le temps, j'ai réalisé que la Wii U était une console avec un super catalogue de jeux, mais ça vous le savez déjà. J'ai kiffé la Wii U pour les mêmes raisons que j'ai kiffé la Switch à ses débuts. Parce que c'est la console qui m'a réconcilié avec les licences Nintendo. Après les avoir un peu boudées pendant la période Wii. Et en HD, c'était du bon boulot. Les jeux ont pris du temps à arriver sur Wii U, c'est vrai. C'était le line-up et la première année de vie qui ont été fatales pour sa réputation. Mais ensuite, franchement, Nintendo a géré son passage à la HD. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une console mémorable dans l'histoire de la firme. Je dis pas que c'est la meilleure, mais elle représente pas rien. Et je pense que d'ici quelques temps, les gens voudront compléter leur collection Nintendo et verront qu'il y a que la Wii U qui leur manque. Les enfants qui l'ont eu à l'époque auront envie de se la racheter par nostalgie. Et comme elle s'est pas super bien vendue, et que plus le temps va passer, plus ça va être compliqué de trouver une console complète avec le Gamepad en super état, bah je pense vraiment qu'un peu comme le Virtual Boy, la Wii U risque de se mettre à côté d'ici quelques années. Or, moi j'en ai qu'une. S'il lui arrive quelque chose d'ici là, j'ai pas envie d'en repayer une plus chère. Donc l'idée m'est venue d'être prévoyant, de profiter du fait qu'elle soit très abordable aujourd'hui, pour me choper une console de secours. Seulement, autant pas prendre le même modèle. J'ai toujours joué sur une Wii U noire. J'ai l'impression que c'est celle que tout le monde avait, parce qu'à l'époque c'était le bundle le plus rentable. Pour 350€, t'avais une console 32Go, avec plein d'accessoires, le jeu Nintendo Land, et avec une couleur qui contrastait enfin avec l'époque casual de Nintendo. C'était le blanc qui nous venait tout de suite en tête quand on pensait à la DS et la Wii. Donc le fait qu'en même temps, il sorte une Wii U blanche, ça donnait pas trop envie. Ça faisait pas gamer. Et ça faisait pas assez nouvelle console par rapport à la Wii pour que le grand public ait envie de remplacer leur machine à jouer à Wii Sport. D'ailleurs, on en parle du design de la Wii U. Je comprends qu'ils misaient tout sur la mablette, mais waouh ! Même la Wii et ses contours rectangulaires avaient déjà tellement plus de charisme. Et donc cette Wii U blanche, pour seulement 50€ de moins que le modèle noir, perdait tous les accessoires du bundle, perdait Nintendo Land, et on redescendait sur un stockage de 8Go. Ce qui était ridicule pour une console de salon HD à cette époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Wii U noirs sont beaucoup plus faciles à trouver. Mais cette pseudo-rareté m'a intrigué. J'ai tellement associé la Wii U à la couleur noire que mon deuxième modèle, je voulais qu'il soit blanc. Un peu comme les acheteurs de la Switch OLED qui ont l'impression d'avoir une toute nouvelle console parce que les Joy-Con et le dock sont blancs aussi. Sauf qu'une Wii U blanche d'occasion, c'est pas le même prix. C'est 6 fois moins cher qu'une Switch OLED. Donc je l'ai fait, j'ai racheté une Wii U en 2022 et ça fait trop bizarre d'avoir un nouveau gamepad aussi clair. Mais je suis content, c'est marrant. Maintenant, j'ai une console craquée et une console legit. C'est ça aussi quand t'as deux consoles, t'as moins peur de faire des bidouilles sur l'une d'entre elles. Quitte à en choisir une à craquer, autant prendre la blanche vu que dans tous les cas, tu vas devoir compléter avec un stockage USB si tu veux mettre plein de jeux dessus. Et voilà, ni vu ni connu. Et dois-je vraiment vous le rappeler, acheter des jeux en boîte d'occasion, d'accord, c'est vraiment pas cher, surtout en lot, mais une Wii U craquée, c'est une tuerie, notamment pour se prendre tous les jeux des maths aux consoles virtuelles comme les jeux DS ou 64. Et puis, autant il y a des consoles craquées, faut chercher sur Google ou télécharger les jeux, autant sur Wii U, c'est tellement simple. Je vais pas rentrer dans les détails, mais chercher des tutos sur YouTube. Et puis, la Wii U te permet de rejouer à tes vieux jeux Wii en HDMI. C'est pas rien ça aussi. Tant de raisons de se prendre une Wii U. Et si vous voulez 22 raisons supplémentaires de l'acheter en 2022, allez jeter un oeil à cette vidéo. A tout de suite ailleurs sur ma chaîne. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai acheté une PS3 et une 360 récemment, cliquez ici. Parce que ça se passe sur ma chaîne secondaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?